Bonjour à tous aujourd'hui on vous propose donc une vidéo basée donc sur les postures statiques que nous pouvons retrouver en Qigong alors on va vous parler de deux postures essentielles la première ça sera la posture de Wu Qi et la deuxième la posture fondamentale ces postures sont très importantes en Qigong puisqu'elles permettent de préparer à la pratique du Qigong voilà c'est parti on va démarrer donc la première posture la posture de Wu Qi le premier pilier donc à prendre en compte c'est la forme donc la structure de la posture pour ça vous rapprochez les pieds vous n'êtes pas obligé de mettre les pieds joints il faut que ça reste sur une position confortable ensuite on va mettre les bras le long du corps et tranquillement vous allez fermer les yeux on va démarrer par prendre conscience du sommet du crâne on va étirer le sommet du crâne vers le ciel doucement ensuite nous allons rentrer légèrement le menton pour bien étirer la colonne vertébrale puis relâchez vos épaules prenez conscience de vos épaules relâchez bien vos épaules laissez le relâchement descendre dans les bras les avant-bras jusqu'au bout des doigts ensuite prenez conscience de votre colonne vertébrale vérifiez que la colonne vertébrale est droite mais attention on n'est pas tendu juste ce qu'il faut pour maintenir la posture le bassin relâchez les cuisses les genoux les mollets jusqu'aux plantes de pieds au niveau des plantes de pieds on va bien prendre conscience des plantes de pieds en contact avec le sol bien répartis sur toute la surface des plantes de pieds la posture étant correcte on va prendre une respiration naturelle calme et profonde nous allons poser notre attention sur cette respiration ce qui est important dans cette posture c'est de laisser passer les pensées de ne pas s'y attacher et d'être concentré sur la respiration et la posture laissez le corps se relâcher au fur et à mesure laissez la respiration devenir de plus en plus profonde et de plus en plus ample vous pouvez maintenir la posture quelques instants jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes un peu plus apaisé un peu plus calme intérieur deuxième posture la posture fondamentale on va fléchir les deux jambes pas pointé sur le pied gauche et on va ouvrir voilà vous allez ouvrir un tout petit peu plus large que le bassin ou de la largeur du bassin comme vous voulez ce qui est important sur cette posture c'est de fléchir les genoux et voyez de basculer un petit peu le bassin ici voilà vous devez toujours rester bien souple vos deux bras vont s'ouvrir sur les côtés on va tout arrondir comme si on portait deux sacs voilà le travail maintenant il s'agit on va repartir donc pour la posture le sommet du crâne est toujours légèrement étiré vers le ciel le menton légèrement rentré les épaules bien relâché jusqu'au bout des doigts le dos est droit attention on se rappelle pas de tension l'objectif justement c'est de détendre le corps donc on ne rigidifie pas le corps on ne tend pas le corps on descend ensuite dans le bassin les genoux les chevilles jusqu'aux plantes de pieds la posture fondamentale est une posture qui va nous permettre de prendre conscience de notre enracinement ou de notre ancrage pour ça je vais poser ma conscience sur mes plantes de pieds et je vais visualiser que je vais m'enraciner comme un arbre je vais visualiser des racines qui vont descendre des plantes de pieds et s'enfoncer dans la terre dans un premier temps juste la visualisation ensuite vous allez placer la main droite sur le nombril et là nous allons faire une respiration abdominale on commence à souffler on va rentrer le ventre inspirer gonfler le ventre expirer relâcher le ventre la respiration abdominale est une respiration calme et tranquille sans tension sans tension la main va vous permettre de bien vérifier le travail sur le ventre inspirez par le nez expirez par la bouche doucement très bien ensuite on relâche on va mettre la main sur le côté on reprend notre posture fondamentale et on va refaire la même chose avec la respiration abdominale la posture fondamentale va vous permettre de travailler la porte de la terre le travail des jambes la respiration abdominale vous rentrera cela travaillera l'enracinement et l'entrage amenez maintenant bien votre attention sur votre respiration oubliez toutes les pensées et apportez votre attention le y y y c'est l'intention sur le ventre et vous relâchez tout doucement voilà et bien voilà merci beaucoup Jenna merci Philippe nous avons vu donc deux postures fondamentales à le faire à chaque fois que vous allez démarrer vos cours de Qigong on vous souhaite une bonne pratique et une bonne continuation à bientôt au revoir